Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc aujourd'hui, on va parler d'une super nouvelle que j'ai appris il y a peu pour Dofus. C'est ce que j'ai appelé la dernière chance pour Dofus. Vous allez voir, alors c'est un titre un petit peu négatif, mais on va essayer de rester positif dans cette vidéo. Je vais vous parler tout simplement de la fusion, de la seconde fusion des serveurs qui va arriver d'ici peu, très prochainement. Alors très honnêtement, je ne pensais jamais que ça allait arriver sur Dofus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens et même les nouveaux, en fait, il faut savoir qu'il y a eu une première fusion des serveurs, donc il y a de ça maintenant quasiment 5 ans. En fait, les serveurs ont fusionné parce qu'il y avait beaucoup trop de serveurs et il y avait en fait toute la population de Dofus qui était trop dispatchée entre les serveurs. En fait, le problème, c'est que ça créait une mauvaise économie, il n'y avait pas assez de population sur les serveurs. Donc du coup, Ankama, on fait une fusion des serveurs il y a 5 ans et ils sont passés de, je ne sais plus, peut-être 15 serveurs à 7 ou 8, ils ont peut-être diminué. Et nous voilà 5 ans après et Ankama reparle de faire une seconde fusion des serveurs. Donc au début, ils disaient que c'était complètement impossible et maintenant, ils parlent de la faire pour de bon et d'ici peu. Pourquoi ils font cette fusion des serveurs, selon moi ? Parce qu'ils voient très bien que le jeu perd un petit peu de sa vivacité, même s'ils ne nous le disent pas, très clairement, on le voit largement. Sinon, ils n'auraient pas fait de seconde fusion des serveurs, d'autant plus qu'il y a plusieurs serveurs qui se portent très bien, comme Hush, Illisael. Après, Illisael, c'est particulier parce que c'est un serveur monocompte. Il faut savoir que la fusion des serveurs va se faire sur des serveurs multicompte. Donc du coup, on ne parle pas d'Illisael, on ne parle pas de Jahash et on ne parle pas d'Hagrid. Alors, Hagrid, c'est un serveur multicompte, mais il n'est pas migrable. Donc à mon avis, il n'y aura pas de fusion là-dessus. Mais par contre, pour tout ce qui est Hush, Mercator, Meriana, etc., il y en a qui vont fusionner. Donc on ne sait pas trop, on n'a pas trop d'informations par rapport à ça. En tout cas, je n'ai pas vraiment vu d'informations trop précises. On ne sait pas trop vraiment la date précise. Ils ont parlé de septembre ou octobre, il me semble. Bon, on le connaît un petit peu en camas. Je pense que ce sera plus difficile à la fin d'année d'ici début 2023. On verra bien de toute façon. Et pourquoi j'ai appelé ça la dernière chance pour Dofus ? Parce que, comme je vous le disais, mine de rien, le jeu, clairement, même si je reste positif et qu'il y a quand même tout simplement pas mal de population, le jeu est petit à petit en train de mourir. Vous pouvez me dire tout ce que vous me voulez, le jeu est en train petit à petit de mourir. Alors, je ne dis pas qu'il va mourir maintenant, mais il y a forcément un jour où la population va se faire ressentir de moins en moins. Et c'est déjà le cas, mais tout doucement. Mais il y a un jour où forcément, ça va être de pire en pire. Et on le voit, d'ailleurs, quand il n'y a pas temporis, quand il n'y a pas vraiment de nouvelles mises à jour, Dofus est un peu quand même mort. On ne va pas se mentir. Bon, bref. Du coup, on va parler des effets positifs de cette mise à jour parce que, mine de rien, elle va apporter d'énormes avantages pour ceux qui jouent sur les serveurs multicomptes, sur Hush, sur Myriana, etc. Qu'est-ce que ça va apporter ? Normalement, ça devrait apporter une meilleure économie. Déjà, la population. La population, on va dire que, par exemple, sur Hush, il y a 20 000 personnes. Sur Myriana, il y a peut-être 10 000 personnes. En fait, ça va s'équilibrer. Et du coup, ça formera plus qu'un seul serveur avec 30 000 personnes au lieu d'un serveur à 20 000 et un serveur à 10 000. Ça, c'est le vrai avantage. Et du coup, ça va augmenter la population. Qu'est-ce que ça fait d'augmenter la population ? Ça va dynamiser l'économie. Clairement, vous pourrez vendre plus simplement vos ressources. Vous pourrez également trouver quand même plus d'entraide en fonction du canal commerce et recrutement. Parce qu'il y aura plus de joueurs qui vont vouloir faire des quêtes. Il y aura plus d'entraide du coup. Bon, l'entraide, c'est un peu compliqué sur Dofus. C'est quand même les trois quarts payants. Mais bon, normalement, proportionnellement, il y aura quand même plus d'entraide. Il y aura une meilleure économie. Voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donc ça, c'est vraiment excellent. Donc du coup, du côté de la population, ça va bien augmenter. Et ce qui va faire, tout simplement, dynamiser l'économie. Tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne chose de ce côté-là. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'on a vu sur 5 ans les effets de la première fusion des serveurs. Les premiers mois, premières années ont été positifs. Il y avait plus de monde, il y avait une meilleure économie, etc. Le problème de ça, c'est que 5 ans après, ils doivent refaire une fusion des serveurs. Est-ce que c'est réellement normal ? Je ne pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement, les personnes, soit ils ont migré de serveurs. Les trois quarts, possible. Ils sont allés sur Elisael. C'est largement possible. Sur Agrid ou Cyril Elisael. Parce que franchement, ces deux serveurs qui sont quand même vachement intéressants. C'est les meilleurs serveurs concrètement de Dofus à l'heure actuelle. Donc soit les personnes ont migré, soit les personnes ont arrêté de jouer. Et en fait, c'est une bonne approche de la part d'Ankama de refusionner les serveurs. Mais le problème, c'est que voilà, s'il faut faire une fusion des serveurs tous les 5 ans, ça veut dire que si le jeu existe encore dans 5 ans, ils vont refaire une fusion des serveurs. Sachant qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de serveurs. Là, on est encore à pas mal de serveurs quand même. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Mais je me dis qu'en fait, c'est efficace sur du court terme, mais sur du long terme, ça allait moyennement. Parce que si ce serait réellement efficace de refaire une fusion des serveurs, ils n'en auraient pas refait une deuxième 5 ans après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc franchement, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est réellement bénéfique de refaire une fusion des serveurs ? Sur du court terme, oui. Mais sur le long terme, est-ce que c'est vraiment bénéfique ? Franchement, je ne suis pas vraiment sûr. À moins qu'ils fassent d'autres améliorations, comme les nouvelles classes qui vont sortir, Dofus Unity normalement, qui devraient arriver d'ici 2023, avec la refonte des graphismes, Flash qui va disparaître, etc. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de côtés positifs. Mais est-ce qu'une fusion des serveurs va suffire pour essayer de faire revivre Dofus ? Très honnêtement, je ne pense pas. Il va falloir améliorer certains points, notamment l'entraide, peut-être notamment le processus de génération de ressources et de succès. Bref, il y a beaucoup de choses à régler. C'est un premier pas, la fusion des serveurs, mais malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire un petit brief, une petite vidéo pour déjà vous en informer, parce que peut-être que pas tout le monde est au courant de cette fusion des serveurs, parce qu'ils n'en ont finalement pas tant parlé que ça. Et je voulais vraiment vous demander votre avis. si vous êtes un petit peu comme moi, vous vous posez la question sur le court terme ou sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner ? J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tous les côtés positifs auxquels vous pensez, tous les côtés négatifs. Et voilà, ça permettra également, tout simplement, de faire une petite vidéo briefing, une vidéo en fonction des avis des personnes, voir si c'est vraiment, réellement une bonne chose vis-à-vis d'Ankama et une bonne chose vis-à-vis des joueurs. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis qu'ils soient positifs ou négatifs ou même les deux sur cette fusion des serveurs. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, c'était AKF. Je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501